Nos deux intervenants, je les laisse se présenter, états civils, long prénom, numéro de sécurité sociale, au point où on en est de contrôle des populations. Voilà, bonne conférence. Merci, merci, bon billet. Je remercie évidemment la coopérative des savoirs. Et tout de suite, il faut que je rappelle ce mot coopératif du savoir, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'université, sans vouloir faire son procès, ça serait trop long, mais son origine médiévale, l'université, c'est, je vous donne la traduction française pour ne pas paraître cuistre de vous donner le mot latin, c'est la communauté, l'universitas, des maîtres, magistrorum, et des disciples, discipulorum, quae. Et cette coopérative du savoir, pour moi, elle représente peut-être la véritable héritière de cette vieille université. Bon, on va venir tout à l'heure, présentation, on ne présente plus Frédéric Montfort. Et moi, je présente simplement, aujourd'hui, ce petit livre, c'est le dernier livre que j'ai donné chez l'Armatan. Et on va suivre, scrupuleusement, ce qui était indiqué dans le prospectus. Une brève philosophie de la constitution de Cicéron à René Girard, analyse et psychanalyse des systèmes constitutionnels. On va traiter cela en deux parties. J'ai rencontré, à l'instant, un de mes anciens condisciples qui me rappelait le plan en deux parties des facultés de droit. Eh bien, on va s'y tenir. Enfin, ça se trouve comme ça. Alors, deux parties, tout simplement l'analyse, et ensuite la psychanalyse. Alors là, nous n'allons pas du tout innover, je pense, avec Frédéric, bien qu'on ait nos petites idées. Parce que, la première partie, l'analyse, on va se référer à un grand constitutionnaliste italien qui s'appelle Lobrano, que j'ai eu l'honneur de rencontrer quand j'étais en poste en Corse. Il était à Sassari. Vous savez, Sassari, c'est au nord de la Sardaigne. Et nous, moi j'étais en Corse à Corté, mais Corté, il y a Bonifacio qui est à deux pas de Sassari. Et alors, ce Lobrano, que j'ai rencontré à Corté, on a discuté, j'ai trouvé ce qu'il avait fait, c'était génial. Et, je vais vous en parler tout de suite, ça sera la première partie, et la deuxième partie, René Girard. Et on va essayer de voir les deux, comment on va passer de l'analyse à la psychanalyse. Donc, première partie, l'analyse, L'Obrano, Giovanni L'Obrano. Alors, bon, c'est le domaine constitutionnel, c'est vraiment un fouillis, on n'y comprend rien. Et alors, L'Obrano, moi ce que j'aime, c'est la clarté, la limpidité, la simplicité. L'Obrano, il a dit, bon, c'est très simple, dans la Constitution, il y a deux modèles opposés. le modèle moderne, ou germano-anglais, et le modèle ancien, ou modèle romain. Et, j'ai trouvé, alors, il y a une anecdote, bon, mais, il ne faudrait pas qu'on perds trop de temps. j'ai pris en fait sa succession, il faisait un cours de droit public romain. Il avait laissé un polycopier, qu'il avait écrit en français, comme il était italien, c'était un peu du charabia, je le lis, puis après, j'ai vu que c'était génial, parce que c'était d'une clarté, d'une limpidité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux modèles ? Eh bien, on va simplifier, on va aller à l'essentiel, on va essayer d'aller, vraiment, parce que le temps nous est compté, le modèle, il faut commencer par le modèle ancien ou romain. Le modèle ancien ou romain, c'est le seul vrai modèle républicain. Et là, on va parler de la république. Alors, vous savez que la république, aujourd'hui, bon, on nous en rabat les oreilles, on n'entend parler que de république. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne peut la définir véritablement. Le Brano le fait, mais en s'appuyant sur Cicéron et sur le droit public romain. Alors, qu'est-ce que la république pour Cicéron ? C'est tout simplement la chose du peuple. Et alors, ce Le Brano écrit un livre que je voulais faire traduire en français, et puis on n'a pas pu le traduire pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, pour des raisons de rivalité mimétique. Alors là, on est en plein Girard, parce que j'avais trouvé une traductrice française, une grande professeure d'italien, mais comme j'étais en Corse, il fallait que ce soit un Corse qui traduise. Et alors, bon, on n'a pas traduit, et je me suis débrouillé comme j'ai pu, parce que je ne connais pas du tout l'italien, pas plus que les autres langues, d'ailleurs. Et son livre, un livre qui remonte aujourd'hui, ça vous paraît d'état ancien, 98, je crois, qui s'intitule «Respublica, res populi ». Le mot latin, «Respublica », la chose publique, c'est la chose du peuple. «Respublica, res populi ». Et oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de république, «Respublica », qu'est-ce que c'est ? C'est l'État. Et le mot État, on ne l'entend plus. à la radio, à la télé, sur les chaînes, c'est un mot tabou, le mot État. Et pourtant, c'est la République. «Respublica », en premier sens, c'est l'État. Et la vraie «Respublica » latine, romaine, Cicéron le dit, c'est la chose du peuple. Donc, ce modèle ancien ou romain se caractérise par la souveraineté du peuple et par la soumission du gouvernement au peuple. Modèle opposé, le modèle germano-anglais qui nous vient des forêts de Germanie. Ah ! Vous avez assimilé République et État. Il n'y a pas une différence entre les deux ? Eh bien, je dirais si je... Je dirais non. Si je suis la logique de l'Obrano et je pense que... Bon, c'est peut-être exagéré, mais il n'y a de philosophie qu'on a dit que ce qui est exagéré, que si aujourd'hui on disait quand vous dites République, vous dites État, eh bien, on parlerait un peu moins de République, je crois. Et, alors, le modèle moderne, il vient de Germanie et il trouve sa plus belle expression chez les Anglais dans la Constitution anglaise, d'où le nom de modèle germano-anglais. Quelle est la grande différence ? On va à l'essentiel, on a dit qu'on allait à l'essentiel. La grande différence entre les deux modèles, c'est que le modèle germano-anglais repose sur le système représentatif. C'est la représentation. Et le modèle romain ou ancien ignore la représentation, on ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas. c'est l'appel direct au peuple, c'est le peuple qui s'exprime, enfin, qui essaye de s'exprimer directement. Voilà le vrai modèle républicain. Alors, je vais vous présenter brièvement les deux modèles, on commence par le modèle germano-anglais. et vous savez, le système représentatif, celui qui en a fait l'apologie, un des premiers, c'est Montesquieu. Montesquieu dans l'esprit des lois, évidemment. Et apologie des représentants du système représentatif. Et ce qui le rappelle, ce qui est bien connu des grands constitutionnalistes, l'Obrano, vous savez, les Italiens sont très forts en constitution, il y a de très grands constitutionnalistes italiens dont l'Obrano fait partie. Tous les constitutionnalistes le savent, et aujourd'hui, c'est une idée qui est, je pense, peu connue, peu répandue, en tout cas, qui est rejetée, qui serait rejetée par les médias, les médias vous dirent arrêtez vos conneries. La vérité, c'est que le système représentatif, il est d'origine féodale. Et ça, Rousseau, qui est l'ennemi de Montesquieu, nous le verrons, c'est l'opposition, parce que Rousseau, c'est le modèle ancien ou romain, le contrat social. On verra pourquoi ça illustre si bien ce modèle ancien ou romain. Donc, le système représentatif Montesquieu le présente de la façon suivante. Il, souvent, on dit Montesquieu, on sait l'importance de Montesquieu, c'est l'importance un des protagonistes de la révolution, de la république. La république, chez Montesquieu, ce n'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais, ce système représentatif, les représentants, il les oppose catégoriquement au peuple. Et il a un mépris pour le peuple qui est terrible. et je vais vous donner des citations. Bon, je sais qu'il ne faut pas trop lire quand on fait un exposé, mais là, je ne peux pas m'empêcher de le lire. Mais je demandais de le faire parce que j'ai la vue qui baisse avec l'âge. Donc, à partir de là... Alors, d'accord. Donc, l'Angleterre... Alors, il fait la plus de l'Angleterre. L'Angleterre, ce pays des libertés. Donc, l'Angleterre, citation, le pays dont les institutions sont faites pour la liberté, donne une parfaite illustration du régime auquel Montesquieu accorde sa préférence le gouvernement aristocratique et monarchique, entre guillemets, qu'il qualifie de gothique. Bon gouvernement, dit-il, qui avait en soi la capacité de devenir meilleur et à donner la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer. Voilà ce que dit Montesquieu. Et alors, il poursuit ensuite pour les représentants et vous allez voir le mépris du peuple. Alors, le gouvernement aristocratique et monarchique de l'Angleterre trouve son expression dans le Parlement et la Couronne, les deux grands organes représentatifs du peuple anglais. Ce gouvernement aristocratique et féodal d'origine germanique et qui cristallise tout l'apport des modernes implique l'existence de représentants tout à fait méconnus des anciens et des romains. Citation. Voilà, c'est ça, les représentants inconnus des anciens et des romains, les représentants ils ne savent pas ce que c'est. Les anciens ne connaissaient point le gouvernement fondé sur un corps de noblesse et encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par des représentants d'une nation. Montesquieu. Et... Oui, et alors... Alors, après, donc, si on poursuit, aux citations, le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre, ce qui forme des grands inconvénients de la démocratie. Voilà. Bon, on a compris. Alors... Alors, Montesquieu, bon, ça reste Montesquieu. D'ailleurs, l'aspect des lois, il y a des choses magnifiques. D'ailleurs, en conclusion, nous reviendrons à Montesquieu sur un aspect fort intéressant de son oeuvre. Au passage, Montesquieu, tout le monde se souvient, la théorie des climats, il oppose le nord et le sud. Pour lui, toutes les qualités sont au nord, tous les défauts sont au sud. Il part d'une constatation... Comme à l'époque, vous savez, 18e, ils sont très scientistes avant la lettre. On a parlé du pré-positivisme des lumières. Et il part de ses... Il faisait des expériences chez lui, des expériences de physique. Et il part du principe bien connu, l'air froid augmente la force, l'air chaud la diminue. Donc, toutes les qualités du cœur et de l'esprit, c'est le nord, les germains, tous les défauts c'est le sud, c'est-à-dire les latins, auxquels il ose même ajouter les Mahometans. Vous voyez jusqu'où ça va. Et, eh bien, c'est ces germains qui apportent le régime féodal et qui apportent les parlements, qui apportent le régime représentatif. mais, pour rentrer dans le concret, eh bien, il faut attendre la révolution française, il faut attendre un grand nom de la révolution que tout le monde ici connaît, c'est Sieyès. Et alors, Sieyès, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire rentrer dans les mœurs, enfin, dans la constitution, dans la réalité, le système représentatif. Et, Sieyès, comment apparaît ce système représentatif chez lui ? C'est avec la, c'est lui qui introduit la nation, la souveraineté nationale. La phrase la plus importante chez Sieyès, c'est que la nation, c'est la nation représentée. La nation n'a pas d'existence en dehors de ses représentants. Et là, vous avez le grand principe, alors, vous voyez, le modèle romain, le premier principe, c'est la souveraineté du peuple. Le modèle germano-anglais, son premier principe, c'est la souveraineté des représentants. C'est la représentation qui est souveraine. La nation n'a pas d'existence en dehors de ses représentants. Et, c'est la raison pour laquelle, alors, on a la première distinction, bon, bien connue dans toute l'histoire de la constitution, on est obligé d'y faire référence, entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Le mandat impératif, figurez-vous, c'était le mandat de l'ancien régime, parce qu'il y avait quand même des élections, même si elles étaient à un niveau local. C'était le mandat impératif d'après lequel le député agit sur les instructions de l'électeur et lui rend des comptes. A cela, CES oppose le mandat représentatif ou mandat général d'après lequel le député ne représente plus les électeurs et représente la nation. Voilà la première grande distinction. Alors, CES, on peut dire, il est à l'origine de tout notre droit public, aussi bien constitutionnel qu'administratif. Excusez-moi, je suis désolé, mais je pense qu'il est important de parler c'est quoi le peuple et comment il est représenté. Parce qu'à croire le système d'élection jusqu'à tardif, jusqu'à 1930, les élections, c'était les blancs, les grandes propriétaires qui ont beaucoup d'argent, les gens viennent, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors ça, justement... C'est la définition de peuple ? Pas du tout. Alors justement, là c'est CES. Parce que CES, c'est lui. CES, bon, il représente, vous le savez, la bourgeoisie richissime, celle qui veut combattre le peuple tout en combattant bien sûr également la noblesse et la monarchie. Et c'est lui qui est à l'origine de cette distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, seuls sont électeurs et éligibles, évidemment, les citoyens actifs, c'est-à-dire les riches, les très riches, puisque pour être citoyen actif, il fallait payer une grosse somme. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on retrouve dans la première constitution écrite, française, qui est la constitution de 1790, la constitution révolutionnaire. alors que c'est dans l'histoire des constitutions écrites, pour certains, je ne suis pas du tout de cet avis, il n'y a de constitution que constitution écrite. Alors on dit, bon, la première constitution écrite, non, ce n'est pas la française de 1790, c'est la constitution américaine, constitution de Philadelphie de 1776, je ne sais pas la date exacte, et certains disent non, il y en a eu une avant, c'est la constitution de Pascal Paoli, en Corse, qui, alors Pascal Paoli, je suis resté en Corse, Pascal Paoli qui est célébré comme un héros de la nation Corse, qui est le père de la nation Corse, qui est vrai, à Corté, il y a sa statue, et l'université porte son nom, il ne faut pas attaquer Pascal Paoli, et dernièrement, je regardais, je ne partage pas les idées ici, je veux être neutre, je ne veux pas m'engager, mais j'ai entendu Asselineau, que tout le monde connaît ici, qui a dit que Pascal Paoli c'était un agent anglais, et ce n'est pas faux, parce qu'il avait instauré en Corse pendant deux ans, un ou deux ans, une monarchie anglo-corse, et mon doyen, d'ailleurs, qui était un grand admirateur de Pascal Paoli et des Anglais, disait que c'était le meilleur gouvernement que la Corse ait jamais eu, c'était ce gouvernement anglo-corse. Bon. Donc, oui ? Excusez-moi, mais il y avait la République de Londres, mais dans le XVIIe siècle, ils n'avaient pas écrit aussi une constitution ? Ah non, ben non, tu sais bien, la constitution, justement, anglaise, c'est une constitution coutumière, et aujourd'hui encore, et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant, ce qui s'est passé avec l'histoire de Boris Johnson, c'est fabuleux, parce qu'on voit... On parle de la même chose, je parle de la République de l'an 1663. Ah oui, de Cromwell, oui. Ah ? De Cromwell. 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 Moi, je vois la supériorité des constitutions coutumières sur les constitutions écrites. Mais là, on est dans les constitutions écrites, donc, 1790, c'est notre première constitution écrite, si est-ce, qui est, vous le savez, on maintient le roi, c'est une monarchie. En fait, c'est la première monarchie constitutionnelle, où le roi conserve l'exécutif, le droit de veto, pas mal de pouvoir. Et donc, voilà, CIS, avec cette première constitution. Bien, eh bien, bon, il faut quand même préciser que c'est ce modèle germano-anglais qui a réussi. À travers CIS, c'est lui qui a inspiré toutes les constitutions, toutes les démocraties, on peut dire, d'Europe d'abord, du monde ensuite, tous les états unitaires, fédéraux, toutes les institutions internationales, elles sont toutes calquées évidemment sur des représentants, donc sur le modèle germano-anglais, on peut dire, c'est la victoire, c'est la grande victoire du modèle germano-anglais. Et, deuxième partie, on suit le plan des étudiants de droit. Deuxième... Oui ? Avant de basculer sur le côté du blanc, du coup, moi je pensais aux patriciens et aux plébéliens chez les romains. Il n'y a pas un début de représentation déjà chez les romains ? Quand la plebe se retire sur l'avantin, il n'y a pas un début de ça ? En quoi ce serait différent du modèle représentatif germano-anglais ? Non. Alors, ce qui est très intéressant, ce que vous dites, justement, c'est les plébéliens et les patriciens, parce que Cicéron, quand il définit le peuple romain, c'est le début du contrat social. Et Cicéron, il insiste vraiment, c'est pour ça que j'ai intitulé de Cicéron à René Girard, il insiste vraiment sur cette idée qu'il pose la question qu'est-ce que le peuple ? Qu'est-ce qu'un peuple ? Il donne la définition merveilleuse. Je l'ai écrite ici, je vais vous la citer de mémoire, ça sera mieux. Il dit, le peuple, et on peut dire que tout est dans cette définition, le peuple n'est pas un assemblage quelconque d'hommes groupés, comme un troupeau, mais c'est un assemblage d'hommes réunis par un lien de droit, par un lien commun, réunis par un intérêt commun. Et la preuve, c'est que le peuple, dans le peuple romain, le peuple romain désigne tous les citoyens. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les esclaves, c'est un peu comme en Grèce, on dit toujours à Athènes, oui, merde la démocratie, d'accord, mais la démocratie, c'est quand même les esclaves et quelques autres n'en font pas partie. Et, à Rome, si Céron insiste bien là-dessus, c'est que les plébéiens, comme les patriciens, c'est le peuple, c'est le peuple romain. D'ailleurs, le pouvoir, Girard, alors Girard fait des remarques, sans prendre l'exemple, mais il dit que la souveraineté, le pouvoir apparaît quand il y a collusion entre les plébéiens et les patriciens. Vous voyez ? Mais ce n'était pas vraiment... Alors, si, bien sûr, il y avait les Grecs, on en reparlera avec Baboeuf, j'essaierai de dire un petit mot sur Baboeuf. Alors, venons-en tout de suite. Baboeuf qui avait pris le surnom de Gracchus. On peut en venir au deuxième point, donc le modèle ancien ou romain. Le modèle ancien ou romain, bon, le premier, évidemment, c'est Cicéron qui a très bien compris le droit public romain. La République, c'est la chose du peuple. Le gouvernement, les gouvernants sont soumis au peuple et ça s'est repris de façon magistrale par Rousseau. Rousseau, dans le contrat social. Alors, tout le monde connaît, bien sûr, le contrat social, mais nous allons reprendre les points essentiels du contrat social de Rousseau. Là, je demande à Frédéric de Nouveau. de lire et de commenter parce qu'il connaît Rousseau bien le moment et il a une vue d'ailleurs générale qui pourrait être très intéressante. D'ailleurs, nous le verrons quand Frédéric nous parlera de cet ouvrage de Rousseau qui est extraordinaire, qui est très, 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 très embêtant à lire. et quand je dis embêtant, c'est que je ne veux pas employer un autre mot commençant par la même syllabe qui s'appelle Rousseau, juge de Jean-Jacques. 300 pages. Il dit au début, cet ouvrage, vous le comprendrez bien qu'après avoir lu la dernière ligne, la dernière ligne, moi, je suis allé jusqu'à la page 152 et ça m'a amplement suffi, mais on a quand même, et Frédéric surtout, a retenu l'essentiel. Mais on va revenir après à Rousseau, juge de Jean-Jacques. C'est son avant-dernier livre de Rousseau. Là, le contrat social, il faut résumer le contrat social de Rousseau, les grandes idées dont vous allez voir, Rousseau, je pense, son idée essentielle, c'est, en fait, c'est la différence entre la République et la démocratie qui sont deux choses complètement différentes. Mais on va le voir ici. Alors, le contrat social de Rousseau, qui se fonde sur le modèle ancien, le problème de Rousseau quand il écrit le contrat social, c'est la question de la convention. Donc, il lui faut d'abord examiner, c'est la citation de Rousseau, examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple, pose la grande question, car cet acte est le vrai fondement de la société. Cet acte ou contrat social donne la solution du problème fondamental suivant, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. cette formule est formidable. Je peux la commenter. Je vous dirai le contrat social qui est de Rousseau qui est repris par Kant. Kant est sur ce point et il suit absolument Rousseau pas à pas. et c'est cette fameuse formule que le contrat social fait en sorte tout simplement que la liberté de chacun s'accorde avec la liberté de tous. Voilà. Le contrat social chez Rousseau c'est un contrat de liberté. La souveraineté est inséparable de la liberté. Pour Rousseau. Donc je poursuis. Oui. Alors la suite... Alors... Il en résulte de ce contrat que seule la volonté générale peut pourvoir à l'intérêt commun et que la souveraineté qui n'est que l'exercice de la volonté générale est inaliénable et indivisible. Il suit de là que comme chez les Romains la loi est l'ordre du peuple. Le peuple est non seulement le titulaire de la souveraineté mais en plus il l'exerce lui-même. En plus il l'exerce lui-même. Donc citation de Rousseau. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société. Voilà. La souveraineté est indivisible inaliénable donc pas de représentant. Et là il poursuit en disant les députés ne peuvent être que les commis du peuple. Peut-être il y a les citations tirées du contrat social. Le contrat social n'est pas marquable un petit livre d'à peine 100 pages mais où il y a tout. Il a été ... Oui donc il y a le refus du système représentatif chez Rousseau. Si donc le peuple promet seulement d'obéir il se dissout par cet acte. Il perd sa qualité de peuple. à l'instant à l'instant qu'il y a un maître il n'y a plus de souverain et dès lors le corps politique est détruit. Donc là il y a vraiment le refus de la médiation dans la souveraineté et donc du système de représentation. voilà. Je comprends pas tout. Ce que tu viens de dire. Oui. Ce que je viens de dire. c'est le... C'est-à-dire que pour Rousseau le fait de se... Enfin il y a ce qui constitue le peuple enfin en tout cas et sa souveraineté c'est le fait de se soumettre à une loi la condition étant que le peuple doit l'écrire. Et donc ça veut dire ne pas déléguer l'écriture de cette loi la législation à un représentant. D'accord. C'est comme c'est la référendum et la constitution. Tout à fait. C'est le référendum. Voilà. Par exemple. Et du coup le représentant il sert à quoi à le représentant ? Alors le représentant c'est justement Rousseau donne pas le nom de représentant il dit le député. Le député c'est le mandat impératif. Le député il reçoit des délégations mais toujours révocables et on a le mandat impératif évidemment avec la révocation de ce qu'on appelle la révocation des élus. Le député c'est un exécutant quoi. Il est là pour pour faire les bases de l'œuvre finalement. Chez Robespierre il parle que les députés doivent être les commis. C'est les commis. C'est le mot. C'est tout à fait. C'est celui qui bosse à la place du mais c'est vraiment fondamental. Il s'oppose à la notion de représentant de la nation celle qu'elle est développée. Il s'oppose aussi au système des citoyens actifs citoyens passifs et il dit rendez-vous compte Rousseau ne pourrait pas être dans l'Assemblée ni Voltaire ni des tas d'autres gens importants ni d'Hydro ni tout ça. Tout à fait. Et alors là c'est un point fondamental c'est que le député n'est que le commis vous savez ministre c'est le ministre c'est le c'est le valet c'est le serviteur c'est le bon et le commis le commissionnaire le commissaire même le commissaire c'est les mêmes mots. Ils sont là sur ordre de ce qu'on appelle en droit le commettant c'est le contrat de commission le vrai commettant le seul commettant c'est toujours le peuple pour Rousseau et tous les autres ce sont que des commissaires des commissionnaires appelez ça comme vous voulez ils sont au service ils ont un mandat impératif ils obéissent au commettant et je ne connais qu'un seul commettant dit Rousseau c'est le peuple lui-même dont le mot de commis qui est trouvé alors j'aimerais qu'on retrouve un passage où Rousseau critique le régime féodal il dit ce régime inique et inhumain je crois que la phrase elle est par là si tu l'auras on l'a trouvée on l'a trouvée ce régime féodal non c'est pas là c'est sur le régime anglais alors il attaque le régime anglais oui donc l'idée de représentant là c'est citation de Rousseau l'idée de représentant est moderne elle nous vient du gouvernement féodal de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est un déshonneur dans les anciennes républiques et même dans les monarchies jamais le peuple n'eut de représentant on ne connaissait pas ce mot là voilà c'est radical tout à fait donc pour Rousseau le grand pouvoir évidemment c'est le pouvoir législatif qui n'appartient qu'au peuple lui-même et le pouvoir exécutif est sous la stricte dépendance bien sûr du législatif et c'est le pouvoir exécutif qui peut prendre différentes modalités notamment la modalité démocratique vous voyez c'est là la grande différence entre république et démocratie la république c'est l'état c'est une forme d'état alors que la démocratie n'est qu'une forme de gouvernement si bien qu'on peut très bien avoir une république aristocratique comme c'était le cas à Rome comme à Venise et dans d'autres cités il y a une grande différence il ne faut pas assimiler les deux et oui donc pour terminer sur Rousseau qu'est-ce que nous avons là ah oui oui si la critique que Rousseau fait alors justement là l'opposition avec Montesquieu elle est tellement évidente Montesquieu fait l'apologie des anglais donc l'Angleterre ce pays de la liberté Rousseau dit tout le contraire vous avez le mot de Montesquieu ce sont nos pères les germains qui nous ont libéré des chaînes romaines qui nous ont libéré de même il parle de la valtaille gallo-romaine enfin ça c'est pas Montesquieu mais c'est proche de lui parce que les germains les français c'est eux qui ont fabriqué la noblesse et la monarchie française contre la galetaille gallo-romaine complètement fou la galetaille gallo-romaine c'est tout l'apport de la civilisation gréco-latine il se fourvoit ce pauvre Montesquieu pour une fois et là Rousseau c'est le contraire il dit les germains c'est des bêtes sauvages et les romains c'est des gens civilisés le peuple anglais pense être libre il se trompe fort il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement si tôt qu'ils sont élus donc les représentants si tôt que les représentants sont élus il est esclave il n'est rien dans les courts moments de sa liberté l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde c'est extraordinaire c'est critique c'est une phrase Nietzsche voilà alors évidemment on va trouver le grand successeur pratique certains diront malheureusement de Rousseau c'est Robespierre alors Robespierre vous avez forcément raison il reprend tout à fait ça les commis et Robespierre c'est le grand c'est le grand rousseauiste Robespierre ainsi que Saint-Just son copain et alors là application pratique c'est la la deuxième constitution écrite que nous avons en France la constitution de l'an 1 1793 alors cette constitution c'est celle qui se rapprocherait le plus de la démocratie directe c'est à dire c'est à dire du modèle romano ancien ancien ou romain bon évidemment pas vraiment parce que on a été obligé de composer avec les Girondins avec le Marais avec bon malgré tout on a quand même dit cette constitution qu'elle était l'évangile certains ont dit avec une exagération l'évangile selon Saint-Just on voit quand même dans cette constitution la marque de Robespierre de Rousseau à travers Robespierre et Saint-Just alors cette constitution n'a jamais été appliquée et on va simplement noter la phrase quand cette constitution elle est elle est mise au au pied du président de l'assemblée de la convention c'est ce passage alors cet accent romano-roussoïste de la constitution de l'an 1 et donc l'écho fidèle du projet montagnard et notamment des idées de Robespierre et de Saint-Just approuvée par les assemblées primaires la constitution est proclamée le 10 août 1793 elle fut déposée dans une arche en bois de cèdre et placée dans la salle de la convention au pied du président en attendant que les temps de paix permettent sa mise en vigueur tant qui on le sait ne viendront jamais c'est peut-être ce défaut d'application qui devait lui conférer un certain prestige et l'ériger en modèle de constitution républicaine pour les révolutionnaires de tous les temps de tous les pays malgré ces imperfections les concessions et les compromis auxquels elle donna lieu elle n'emporte pas moins la marque de Robespierre l'incorruptible et de Saint-Just le bien-nommé c'est pourquoi les plus révolutionnaires des révolutionnaires en nombre desquels Babeuf et Buonarroti n'acceptèrent jamais à la suite de la réaction termidorienne son remplacement par la constitution de l'entroi voilà alors je bon j'ai pas le temps on va passer j'ai un petit passage sur Babeuf et Buonarroti la conjuration des égaux Babeuf c'est fabuleux vous savez que Babeuf il a commencé sa carrière en défendant déjà à l'époque les cabaretiers il a pris la défense parce que déjà à l'époque on voulait virer les tenanciers de bar il a pris leur défense c'est comme ça qu'il est devenu célèbre et Babeuf conjuration des égaux et on est à cette époque on est sous le directoire donc c'est la troisième constitution donc la constitution de l'an 1 jamais appliquée elle est restée sous les pieds du président de la convention par contre la constitution du directoire constitution de l'an 3 1795 elle a été appliquée vous savez il y a les 5 directeurs et il y a 2 assemblées bicamérisme qui est introduit si je ne m'abuse pour la première fois bicamérisme évidemment introduit dans l'intention de d'amoindrir le pouvoir législatif s'il y a 2 chambres ça c'est encore les idées de Montesquieu qui l'empruntent à la constitution anglaise la chambre des lords la chambre des communes que Montesquieu appelle en France parce qu'il veut l'introduire en France la chambre des nobles et la chambre basse voilà donc on passe là dessus on passe sur Baboeuf oui alors il se fait ce pauvre Baboeuf Baboeuf et Darte ils se font arrêter et ils sont exécutés alors c'est célèbre je crois qu'ils se poignardent avec un stylet avant d'être conduit sur l'échafaud mais alors tenez-vous bien c'est les premiers des communistes Baboeuf voulait la communauté des biens et ils sont exécutés condamnés exécutés non pas pour les idées communistes parce qu'à cette époque on s'en foutait si je peux dire non ils sont condamnés parce que ils voulaient la suppression de la constitution de l'an 3 et le retour à la constitution de l'an 1 c'est pour ça qu'ils sont condamnés vous voyez bon après j'ai un petit passage sur Proudhon alors Proudhon c'est formidable il se veut rousseauiste mais il est encore plus rousseauiste que Rousseau alors Proudhon j'ai résumé vous verrez ça son point de vue par tout simplement sa critique de l'état et deuxièmement sa critique de la démocratie mais on n'a peut-être pas le temps de est-ce qu'on a Angélique est-ce qu'on a encore un peu avant de passer à la deuxième partie non il faut passer à la deuxième partie on n'a pas le temps de parler de Proudhon un petit mot un petit mot sur Proudhon allez un petit mot sur Proudhon critique de l'état critique de la démocratie c'est tout ça non tu vois ce qui est plus important ben Proudhon j'en sais rien moi tu m'aurais mis oui j'ai pas mis bon alors Proudhon je sais pas on passe on passe sur Proudhon peut-être juste une citation sur sa critique de la démocratie peut-être oui parce que attendez c'est une critique de la démocratie bon Proudhon on a des questions peut-être si on peut partir sur Proudhon oui très bien sur le peuple la différence entre le peuple la première constitution de la deuxième c'est quoi la constitution de l'an 1 c'est la constitution de l'an 3 que Boboff il voulait revenir à la constitution de l'an 1 mais c'était quoi qui le dérangait dans la constitution de la la constitution non 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 la constitution de l'an 3 c'est la constitution termidorienne c'est fait par ceux qui ont exécuté Robespierre c'est fait par le Marais par les Girondins c'est à dire par les riches qui ont eu une peur terrible de la révolution de 89 et surtout des journées du 10 août les aristocrates ou la noblesse ah non 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 ah justement c'est ni les aristocrates ni la noblesse c'est beaucoup plus grave que ça c'est la bourgeoisie riche et ils sont pires peut-être pas que la noblesse parce qu'ils avaient exagéré mais en tout cas ils sont pires que le roi est-ce qu'on a une phrase sur ah merci merci ça va bien nous servir ça c'est tout pour moi il y a une autre question oui exactement qu'est-ce qui a fait que la constitution 1 elle n'a pas été à plus de la constitution alors la constitution de l'an 1 alors c'est vrai qu'elle était très républicaine on a prétexté et les guerres les guerres extérieures dont on apprend d'ailleurs oui les guerres intérieures qu'elles ont été faites encore pour servir encore les intérêts des riches oui et donc vous voyez toujours les impératifs de la politique extérieure en fait on fait que elle n'a pas été appliquée totalement et après on a juste basculé sur une faute totalement vous savez c'est la fameuse théorie des circonstances exceptionnelles on fait ce qu'on veut sous prétexte du danger extérieur ou intérieur une petite question aussi ça va de cissure on va dire jusqu'à la révolution jusqu'à aujourd'hui parce qu'une certaine façon c'est en fait comme vous disiez tout à l'heure la république était très entre guillemets enfin le peuple englobait tout le monde alors vous avez fait la réflexion par rapport à ce cas mais j'ai pas un très grand souvenir de mon éducation qu'il y avait beaucoup de femmes quand même qui étaient considérées dans ce peuple là déjà romain et quand on voit jusqu'à la révolution par exemple l'homme de bouge avait écrit une constitution qui sur des points était d'ailleurs assez spécifique et beaucoup plus large dans les notions d'englober tout le monde que n'importe quelle constitution qui a été faite c'est de l'homme ou c'est de l'autre oui donc voilà c'est ma question c'est un peu ça les femmes c'est toujours et à quel point elles étaient présentes ou pas chez les romains pour avoir compétent disparu après oui c'est la notion du peuple je pense que Frédéric va pouvoir répondre à cette question je suis très branché sur non mais il est vrai que les romains sur la question des femmes enfin on peut dire ça des romains de quiconque c'est que effectivement c'est vrai que les femmes étaient sans doute pas aussi considérées que les hommes comme citoyens cela dit il y avait quand même l'importance et l'importance même dans on va dire dans dans ces modèles de constitution où le peuple est formulé en tant qu'idée unitaire enfin où c'est non séparé entre aristocrate peuple etc il y a quand même l'idée de la famille par exemple comme première forme d'institution de médiation vers cette institution alors évidemment que c'est plutôt c'est le père c'est pas la mère bah c'est le père au Moyen-Âge d'une certaine façon a plus de droit qu'après la révolution c'est pour ça que ça me pose toujours la grande question de ces constitutions qui à un moment donné profitent quand même de la moitié de la population et pour dire un peu vulgairement les femmes se font systématiquement elles sont sans doute imparfaites pas de doute mais oui on peut effectivement que le constater c'est ça quand même le problème de ces constitutions vous êtes en plus deux hommes en Paris c'était d'autant plus flagrant mais il n'empêche que je trouve assez aberrant systématiquement là encore aujourd'hui de parler comme ça du peuple sachant qu'à moitié de la population n'en fait pas partie ce serait peut-être bien qu'un jour ça entre aussi dans la protection alors je vous répondrai est-ce que je peux répondre par une boutade je répondrai par le mot par le mot on vous met ton boutade je vais faire que cela soit c'est discuté c'est vrai mais alors je répondrai par le mot de Sacha Guitry quand j'emploie le mot homme j'embrasse toutes les femmes je crois que c'est la médiocité absolue de la boutade heureusement heureusement c'est pour moi c'est Sacha Guitry bon on enchaîne excusez-moi oui moi j'avais juste une remarque quand tu avais démarré tu as dit donc on fait duxaposé modèle donc romain et donc modèle n'est-ce pas voilà et donc en présentation dans le modèle romain il n'y a pas de représentation voilà donc ma question je m'interroge c'est presque de la rhétorique est-ce qu'il parle pas plutôt de la république de consul du système de consulat qui est devenu après système de César plus que le système de représentation ici il parle de la république gérée par le consul et qui est devenu le consul est devenu s'est transformé plus tard en César mais il parle pas de représentation il parle plus de la république oui alors c'est vrai à Rome tu veux parler oui l'exécutif était détenu par les deux consuls voilà c'est ça le consul est détenu tous les droits de représentants donc en annulant tacitement les droits des représentants oui alors on verra ça on approfondira ça les consuls dans la deuxième partie avec Girard et avec l'histoire de la roche tarpillenne du capitol à la roche tarpillenne il n'y a qu'un pas vite franchi bien donc oui sur les femmes et quand même pour qu'il y ait une réponse sur les femmes comme tu dis la famille c'était le noyau de base du peuple et chez les romains les femmes elles régnaient sur la famille qu'elles soient de la plèbe ou patricien et en fait il y avait une division qui était classique mais elles régnaient quand même quelque part elles n'étaient pas absentes y compris du peuple en fait c'est à dire que le noyau familial comme cœur c'est après avec la représentation que ça se sépare et au moyen âge vous opposez les deux modèles moi j'ai l'impression que c'est le cas chez les romains qu'on en avait une connaissance qui est peut-être moindre mais il y avait une place pour les femmes qui régnaient sur les maisons et qui c'est pas aussi c'est pas aussi là dessus on sait ce que l'on sait on revoit un petit peu ce qu'est l'époque romaine après notre belle époque sous-en-pire et notre centrément public qui reste et reste quand même encore aujourd'hui assez sexiste là dessus donc ça souvent un petit peu via les mouvements féminins mais vraiment la requiert est laborieuse il y a un certain nombre de choses ce qui fait que les femmes à l'époque romaine c'est quand même aussi une belle image que l'on veut donner aux femmes en fait on en sait pas grand chose pour l'instant on peut dire que les études archéologiques ont été très poussées ou que Cicéron et compagnie a écrit énormément sur les femmes voilà finalement ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur la société romaine c'était peut-être la peinture des froids de Guignard c'est assez régulateur voilà via la société mais c'est ça c'est assez novateur même en vue c'est pas le premier mais voilà c'est juste qu'à chaque fois c'est quand même des études en outil ça ne fait pas être gassant il y a ça oui je crois que aussi ce que tu disais aimé c'était le fait qu'on parle on dit hormis les esclaves la société bien sûr sauf les esclaves et que vous n'ayez ni l'un de l'autre et les femmes évidemment je crois que c'est ce qui a un petit peu frappé oui il y a ça et le fait dans les constitutions à un moment donné au limbe de groupe on va quand même être une alors elle aussi elle passe à oui 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 c'est ça mais à un moment donné ce sont quand même des choses qui les esclaves les femmes et etc on peut revenir oui pardon oui en français je voulais savoir si c'était possible dans quelle mesure vous pourriez apporter un éclairage un peu numérique en fait sur ben voilà si c'est rond à ce moment là en fait quand on considère le peuple c'est combien de personnes combien d'individus je ne sais pas la constitution pareil c'est combien d'individus parce que quand on parle de représentation il y a peut-être une question d'échelle et j'aimerais bien en fait qu'on m'aille à recontextualiser en fait ces réflexions en fonction peut-être des je ne sais pas des de de spatial oui oui bon ben écoutez bien sûr je ne peux pas donner de chiffres exacts mais c'est comme toujours les patriciens les riches sont très peu nombreux et la plèbe est excessivement nombreuse c'est le terme même et je crois qu'Adrien voulait poser une question tout à l'heure c'est bon oui évidemment c'est toujours le même problème d'un petit nombre de riches très puissants et un grand membre de pauvres mais c'est pauvre les plébéiens qui avaient quand même le droit de citer ils étaient citoyens romains on passe à Rousseau-Juge de Jean-Jacques on en arrive à ce fameux livre l'avant-dernier livre pour arriver à la psychanalyse et oui pour arriver à la psychanalyse alors là ça va être la transition vous allez voir donc oui parce qu'on a donc là les deux modèles ont été exposés et donc notamment celui de celui de Rousseau celui qui n'a le modèle qui n'a pas qui n'a jamais eu cours et qui n'a pas cours ce qui est intéressant avec Rousseau c'est que dans son parcours même il a il a travaillé au contrat social et a édifié cette théorie où il a il s'est nourri des latins notamment dans l'histoire même de Rousseau il éprouve d'une certaine manière une forme de volonté générale d'unanimité de la foule mais dont il est la victime c'est à dire que il est il est pourchassé dans sa ville il fait l'expérience il fait l'expérience de ça donc dans Rousseau juge de Jean-Jacques son avant-dernier livre il raconte donc je cite le malheur d'un homme seul face à l'humanité rassemblée unanime et méchante tout Paris toute la France toute l'Europe tout le monde a fomenté complot contre un seul qui sont les autres tous tous sans exception et seuls sans rémission et là ce qui est ce qui est intéressant c'est que finalement ce que l'expérience pratique de la politique de Rousseau qui concerne cette question donc qui concerne la question politique a été une question a été la réponse pratique a été une question assez noire une expérience de une expérience ténébreuse du côté politique et donc c'est là que finalement Rousseau lui-même qui a qui est finalement celui qui aura inspiré le modèle de la souveraineté on aura aussi on aura aussi éprouvé la part d'ombre dans un dans un dans un dans un dans une même vie quoi et c'est là où finalement il en fait il fait finalement déjà la psychanalyse pour reprendre le titre annoncé finalement la psychanalyse du contrat social en éprouvant en éprouvant sa part d'ombre et c'est donc là aussi où on peut faire la transition vers Girard puisqu'il est il est finalement ce que ce que Rousseau éprouve dans la pratique c'est c'est qu'il est un bouc émissaire tout à fait alors si je peux dire un mot c'est que ce livre-là Rousseau juge de Jean-Jacques traditionnellement comme on le présente bien on dit on le présente par rapport aux confessions dans les confessions Rousseau a voulu se justifier devant ses contemporains et dans cet avant-dernier livre il a voulu se justifier devant la postérité devant ceux qui vont venir après et on l'expliquait toujours comme ça et là oui je me suis inspiré d'un texte fondamental de Michel Serres Michel Serres il il a ses défauts il a ses qualités bon je prends ses qualités notamment dans ce texte et alors il nous dit non pas du tout pas du tout pas du tout parce que quelle est la présentation traditionnelle de cet avant-dernier livre Rousseau est devenu complètement fou complètement paranoïaque et c'est un livre c'est un très bon livre à mettre entre les mains des étudiants en psychiatrie et alors Michel Serres dit non pas du tout pas du tout pas du tout vous avez mal lu Rousseau lui-même dit lisez bien ce livre vous le comprendrez que lorsque vous serez arrivé à la 300ème page à la fin et il dit non c'est pas un livre à mettre en rapport avec les confessions c'est un livre à mettre en rapport avec le contrat social c'est un livre qu'il ne faut pas donner aux étudiants en psychiatrie mais aux étudiants en droit et en sciences politiques parce que c'est l'envers du contrat social dans le contrat social tout est beau tout est magnifique il y a l'entente il y a l'unanimité on verra ça c'est la transition avec Gérard l'unanimité il faut s'en méfier comme de la peste on est arrivé à une sorte d'unanimité et bien Rousseau se rend compte que non qu'est-ce que c'est que cette unanimité ce qui la fonde c'est la haine c'est la violence c'est le fait qu'on en veuille à Rousseau parce que c'est le seul à son époque à aller contre l'encyclopédie et contre tout le siècle des Lumières dont on sait qu'il y a beaucoup de choses à redire n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? et donc par rapport à cette expérience de Rousseau qui est comme tu l'as dit l'envers du contrat social on peut proposer du coup une sorte d'interprétation par Gérard justement de la constitution et du problème que ça pose par rapport à la violence voilà donc on peut en venir à la deuxième partie alors deuxième partie la psychanalyse alors pour bien comprendre cette psychanalyse de la constitution d'après René Girard et bien il faut commencer par rappeler les bases de la théorie mimétique de René Girard voilà alors donc bref rappel sur René Girard donc pour René Girard ce qui entre autres définit l'homme mais sa grille de lecture à lui c'est que l'homme est un être enfin les hommes s'imitent entre eux et cette imitation peut éventuellement générer de la violence alors et donc si l'homme doit désirer il désire de manière mimétique René Girard distingue deux types de désirs un désir qui procède d'une médiation externe savoir que le modèle imité est un modèle lointain donc par exemple on a l'exemple de Servantes de Don Quichotte qui imite en lisant les vieux livres de chevalerie les exploits d'Amadis de Gaulle et qui se veut être chevalier errant donc là on a un modèle de médiation externe ça peut être plein d'autres exemples alors cette imitation là elle peut avoir des vertus notamment des vertus éducatrices elle peut fonder une bonne mimesis il y a la médiation externe il y a aussi la médiation interne c'est cette médiation là qui est problématique c'est lorsque le modèle est proche et se rapproche à tel point qu'une rivalité s'installe entre le sujet et le modèle et c'est ce désir mimétique là qui est à l'origine de la violence c'est un peu la manière enfin c'est la manière dont par exemple Girard explique la question des frères ennemis et même plus radicalement qu'il n'y a d'ennemis que de frères c'est à dire que plus on se ressemble plus la violence est exacerbée voilà pour le tout à fait ça c'est fondamental contrairement à ce qu'on croit c'est pas les c'est pas les différences qui vont susciter la violence ce sont les ressemblances et d'où l'histoire des frères ennemis bien sûr Abel et Cain dans la Bible Éthéocle et Polynis à Thèbes et Rémus et Romulus à Rome et alors Girard prend l'exemple de la rivalité franco-allemande qui remonte au 18ème surtout qui se concrétise après 1870 il dit c'est pas du tout c'est pas les différences qui expliquent cette rivalité franco-allemande mais c'est au contraire les ressemblances d'ailleurs les germains les germains c'est les cousins germains ils sont proches c'est quand on est proche et c'est là où il faut se méfier voyez aujourd'hui on parle que de d'indifférenciation et alors là c'est au coeur de Girard et c'est à croire que les gens n'ont pas lu Girard l'indifférenciation est source de violence il faut saisir l'indifférenciation comme violence et on conclura peut-être là-dessus supprimer les distinctions les différences c'est très très dangereux et malheureusement le monde moderne pousse vers cette indifférenciation voilà donc on peut on va illustrer deux points on va en deux points on va illustrer cette psychanalyse de René Girard on va suivre le plan alors le premier point c'est ce qu'on appelle la royauté sacrée et le deuxième point nous verrons ensuite les deux modes d'exécution traditionnel alors la royauté sacrée la royauté sacrée c'est un thème qu'on trouve déjà dans les monarchies africaines dans les monarchies africaines on a un roi qui est sacré et alors pour devenir roi figurez-vous que c'est pas très enviable parce que bon le roi la thèse de Girard c'est simple c'est que le roi c'est un bouc émissaire c'est à dire qu'on a vu ça dans les bases de la théorie mimétique de René Girard les gens à force de ressembler bon ils se tapent sur la figure ça fait une crise une crise mimétique et le seul moyen de remédier à cette crise c'est de trouver un bouc émissaire et de le sacrifier et là ça va mieux mais pendant un temps seulement après savoir commencer il faudra retrouver un autre bouc émissaire et alors dans ces monarchies africaines on prend quelqu'un un peu au hasard d'ailleurs c'est le cas du exemple du bouc émissaire c'est souvent quelqu'un qui est pris au hasard même s'il y a des signes des signes de reconnaissance victimaire c'est souvent quelqu'un qui est qui est à part des autres qui est handicapé qui est étranger qui est pauvre qui est bon vous voyez voilà un bon bouc émissaire alors ce bouc émissaire en Afrique on lui fait subir on commence avant de l'introniser comme roi on lui fait subir des sévices les pires des sévices on le flagelle on lui fait tout un tas de misères on lui fait ingurgiter des nourritures infâmes et enfin on lui fait commettre l'inceste et alors Girard fait une remarque il actualise ça avec la révolution française et bien Louis XVI c'est un peu ce qui s'est passé et Marie-Antoinette avant de la conduire sur l'échafaud on l'a accusé d'avoir commis l'inceste également vous voyez c'est qu'une pour une fois ces vieux fantasmes se réalisent avec la révolution française Toureau est un roi mort et bien c'est ce qui va arriver à Louis XVI alors cette royauté sacrée qu'on voit déjà dans les monarchies africaines en fait l'un des premiers à en avoir parlé c'est en 1890 Frazer le célèbre ethnologue Frazer dans son livre Le Rameau d'Or là si tu peux nous faire la lecture ici de ce passage sur les oui on peut résumer la royauté sacrée en deux points que nous allons voir premier point c'est que le roi est une victime émissaire un bouc émissaire et deuxième point comment si c'est un bouc émissaire d'accord mais comment expliquer son pouvoir et bien son pouvoir s'explique par le sursis d'immolation c'est à dire qu'on ne va pas l'immoler tout de suite on va lui laisser un petit sursis et ce petit sursis il peut être très long c'est la royauté c'est tout l'empire de de ce régime donc si tu peux lire le victime émissaire oui tu prends quelques passages là Frazer Frazer c'est le Rameau d'Or on retrouve ça chez Ockar rois et courtisans donc donc déjà dans le Rameau d'Or Frazer avait bien montré à partir d'exemples tirés de toutes les régions du monde que la royauté sacrée reposait sur la mise à mort rituelle du roi allant plus loin Ockar dans rois et courtisans arrivait à la conclusion que les premiers rois avaient dû être des rois morts autrement dit des victimes sacrificielles mais c'est Freud qui devait bien comprendre le mieux le rôle du sacrifice en l'attribuant dans Totem et Tabou à la commémoration d'un meurtre initial le meurtre du père de la horde primitive qui marquerait le passage des sociétés animales aux sociétés humaines précisément il faudra attendre Girard avec la violence et le sacré en 1972 et l'hypothèse du mécanisme victimaire pour que ces différentes approches prennent tout leur sens Scubla jouant le rôle de base axiomatique non seulement de l'anthropologie religieuse mais aussi de toute anthropologie selon Girard toutes les institutions humaines s'efforcent toujours de reproduire le lynchage réconciliateur en recherchant de nouvelles victimes jusqu'à trouver la victime originelle celle qui répond le mieux à la double exigence de crise et de réconciliation qui définit le sacré celle qui apparaît comme la source de toute discorde et de toute concorde ce qui lui confère un prestige surhumain et terrifiant c'est dans ce prestige qu'il faut chercher le principe de toute souveraineté politique aussi bien que religieuse oui voilà c'est ça c'est le sacrifice chez Girard le sacrifice c'est étymologiquement sacrifier quelqu'un ça veut dire le faire sacré sacré faciou faire sacré et donc on a le sursis d'immolation tu peux nous dire un mot sur le sursis d'immolation juste donc le roi n'est d'abord qu'une victime en sursis d'immolation et qui a mis à profit ce sursis pour transformer en pouvoir effectif la vénération terrifiée qu'on lui porte la royauté n'est alors que l'intervalle entre la sélection de la victime et le sacrifice intervalle qui doit sans cesse s'allonger pour rassurer l'emprise toujours plus grande du sursitaire sur la communauté jusqu'à ce que le sacrifice du monarque devienne impossible sinon encore impensable et cet allongement est consacré par les victimes qui substituer au monarque héritent de son prestige situé au coeur de la société le pouvoir royal fait alors observer les règles les plus fondamentales de l'existence humaine voilà donc voilà pour la royauté sacrée maintenant le deuxième point les deux modes de mise à bord les deux modes rituelles de mise à mort les deux modes rituelles de mise à mort donc on va prendre du coup l'exemple qui a été analysé par Michel Serres aussi qui est fondé sur l'histoire de Rome donc Romulus et Remus qu'on connaît et qui rappelle aussi l'origine de ce qu'est le capitole romain le capitole que l'on nomme ainsi Capès et la tête puisque lors de la réalisation de ces fondations on a exhumé la tête d'un homme peut-être celle d'un roi et donc Rome serait fondé sur un meurtre meurtre qui renverrait à un autre meurtre et qui fonde et qui fonde la et qui fonde donc la la cité et du coup on a déjà dans le dans l'origine cette ce lien qui apparaît entre la tête du pouvoir la souveraineté d'un pouvoir et la mise à mort d'une victime ce qui ce qui illustre l'expression ou c'est plutôt l'expression qui illustre du capitole à la roche tarpeyenne il n'y a qu'un part il n'y a qu'un part alors une petite parenthèse oui pour parler d'abord plus généralement les deux modes d'exécution de mise à mort rituel qu'on retrouve depuis la plus haute antiquité c'est il y en a deux c'est la lapidation on va jeter des pierres un sur la victime et l'autre c'est le saut de la falaise c'est à dire que on pousse l'individu près d'une falaise et pour qu'il tombe tout seul et alors là Girard voit très bien dans ces deux modes il y a des points communs les points communs c'est l'unanimité il y a la foule qui est unanime pour soit lancer les pierres soit pousser au bord de la falaise il y a l'unanimité il y a l'irresponsabilité personne ne peut dire c'est moi qui l'ai tué vous savez c'est comme quand on fusille à l'armée les condamnés à mort fusillés à mort paraît-il qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas de balle donc on ne sait pas celui qui a tué c'est un peu le même processus il y a des balles à blanc il y a des balles à blanc oui on peut toujours dire c'est pas moi qui l'ai tué alors irresponsabilité unanimité et on va voir donc les deux aspects donc le le sceau de la falaise c'est la fameuse formule que Frédéric va reprendre du Capitole à la Roche Tarpeyenne il n'y a qu'un pain et donc pour reprendre un peu des éléments d'analyse de Michel Serres donc régner c'est vivre l'écart du Capitole Roche Tarpeyenne espace court temps bref assez long ou très long régne interminable la Roche Tarpeyenne est le prix de la puissance donc on a peut-être par la Roche Tarpeyenne donc là on est dans la falaise on est dans ce dans ce mode là d'exécution qui est on va dire peut-être qu'on peut assimiler celui de la royauté mais on a aussi celui de la république qui est plus assimilable celui-là à la lapidation si on prend le terme de suffrage alors revenir je dis encore un mot sur du Capitole à la Roche Tarpeyenne il n'y a qu'un port alors explication traditionnelle oui le pouvoir ça montre que le pouvoir est éphémère et que plus le pouvoir est fort plus dur sera la chute pensons à Macron ça c'est une part oui enfin j'espère que ça va se réaliser mais c'est pas sur le sacrifice les religions monothéistes elles sont à fond sur le sacrifice absolument oui 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 et là c'est pas c'est pas signe de chute au contraire plus tu te sacrifies et plus tu vas t'es proche de Dieu oui c'est tout à fait ça c'est Girard c'est que on est sacrifié le sacrifice dans un premier temps vous êtes maudit et dans un deuxième temps c'est en opposition alors avec la république pardon là c'est en ça que la religion est en opposition avec la république alors oui mais là justement nous allons avec Frédéric on va démontrer la thèse inverse c'est que mais ça ça sera notre conclusion oui je voulais juste inviter un peu est-ce que René Girard il est sa sélection il se la trouve très sélective parce que il a l'anthropologue en question il a étudié combien de combien de cultures africaines parce que toutes les cultures africaines utilisent les mêmes méthodes après il n'y aura pas d'il que c'est pas qu'il est sacrifié qu'on a mis à mort ou l'humilier c'est le contraire on le fait subir des épreuves pour prouver qu'il est mieux que les autres c'est ainsi qu'on va le sacrifier qu'il est tout au contraire de la système de l'humiliation ou le mot commissaire d'accord oui 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 tout à fait je peux donner cette interprétation oui 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 tout à fait il s'en dure c'est ce mot et alors donc Michel Serres a fait une très bonne analyse c'est un livre excellent il est 1982 Rome le livre des fondations il s'inspire beaucoup de Girard il est très proche de Girard ils sont rencontrés aux Etats-Unis à Stanford à cette époque et où il va plus loin là comme vient de l'expliquer Frédéric non non du Capitole à la Roche Tarpeyenne donc le pouvoir le Capitole la Roche Tarpeyenne les consule lorsqu'ils avaient lorsqu'il se passait mal bon ils allaient vers la Roche Tarpeyenne et ils sautaient il dit non il dit cette formule elle est plus fondamentale que ça il n'y a de pouvoir qu'entre le Capitole et la Roche Tarpeyenne c'est à dire que le pouvoir c'est le sursis d'immolation il n'y a de pouvoir que pendant le sursis d'immolation tout roi est un roi mort il ne faut pas oublier ça vous voyez voilà alors on peut en venir au deuxième mode qui est la lapidation alors on se souvient tout le monde sait la lapidation de la femme adultère préconisée par la loi mosaïque et tout le monde ici personne n'a oublié que quand on demande à Jésus faut-il lapider cette femme s'il dit non il se met en contradiction avec la loi mosaïque s'il dit oui c'est un horrible assassin et alors il a cette réponse magistrale que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre donc on en vient à la lapidation donc la lapidation qui serait le mode de mise à mort plus républicain plus perfectionné si on prend le mot le mot suffrage qui est le terme de la souveraineté républicaine suffrage qui vient du verbe latin franguerer qui signifie briser fracasser donc apporter son suffrage c'est participer au lynchage de la victime émissaire c'est lancer la pierre lapidée donc c'est aussi un mode de désignation de la victime et donc de mise à mort quoi dire de plus ce qu'on va ajouter là c'est que Michel Serres mais Michel Serres élève si je peux dire de Girard ici vous voyez qu'il est plus anarchiste que les plus grands anarchistes tout le monde connaît la phrase la formule de Élisée Reclus voter c'est abdiquer et bien lui ça va plus loin voter c'est lapider c'est chaque fois qu'on va voter pensons à ça avec notre bulletin dans l'urne et bien c'est comme si on prend une autre pierre et qu'on lapide un bouc émissaire voilà donc en somme voilà donc avec le le suffrage et son origine lapidaire qui renvoie à cette idée de lapidation on a une forme d'unanimité fondatrice notre manière de fonder un pouvoir différent de celui de la royauté mais toujours en vertu de cette de cette de cette unanimité persécutrice et on a la précaution de ça alors s'il n'est pas pour le vote il est pour quoi alors ? et bien vous voyez le vote si le vote c'est quoi donc ? tu dis qu'il est anarchiste alors qu'est-ce qu'il faut pour le vote ? voter c'est lapider voilà alors lui il ne préconise quoi alors comment fait la république ? parce que c'est ce qui est là il faut dire une chose c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que il faut dire une chose c'est que Girard n'est pas à préconiser quoi que ce soit c'est à dire que c'est à dire que oui mais c'est c'est une là sur la sur la psychanalyse on va dire de justement de ce qui peut fonder un pouvoir ou une souveraineté c'est c'est surtout un rappel de la part sombre qu'il y a derrière toute institution de pouvoir et qu'elle est et qu'elle est et qu'elle se fonde sur une violence c'est alors ça n'est pas pour dire tel ou tel mode serait plus préconutable c'est que on ne peut pas enlever le enfin que que cet aspect là il existe que l'aspect violent c'est à dire que c'est pour comment ? l'aspect violent du pouvoir oui et de l'aspect c'est son origine et son origine oui mais plutôt c'est plutôt la violence exercée par le pouvoir c'est pas la même chose que l'origine oui là on ne parle pas de la violence exercée par le pouvoir c'est l'origine d'un pouvoir qui s'institue et c'est pour ça que ça pouvait s'introduire avec Rousseau c'est parce que précisément lui-même ça en est l'a éprouvé aussi c'est à dire et pourtant Rousseau est le premier à préconiser voilà l'idée de souveraineté du peuple enfin il en a fait il a effectivement passé sa vie il a donné sa vie à l'humanité pour vraiment que cette idée soit existe mais il en a fait les frais enfin il a vu aussi ce que c'était que cette idée là et donc le fait de de psychanalyser on va dire la constitution c'est 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 rappeler ce 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 problème mais c'est pas forcément mais il n'y a pas de préconisation on va dire entre l'élection non que ce soit un roi un un élu etc il y a il y aura de la violence il y en a il y en a eu voilà oui et Michel Serres a une phrase encore plus ramassée une formule lapidaire c'est le cas de dire il dit il dit suffrage universel égale fracas global fracas global et alors on peut passer de la souveraineté le dernier point qu'évoque Michel Serres c'est il passe à la monnaie la souveraineté monétaire parce que c'est pareil l'argent c'est des fragments et c'est des fragments qu'on 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 jette tu peux lire le petit passage sur la souveraineté monétaire et on on va arriver après à la conclusion donc souveraineté de la monnaie oui oui je l'ai je l'ai la souveraineté monétaire tout comme la souveraineté politique repose sur ce que Michel Serres appelle la loi d'empire en effet jouissant d'une liquidité absolue c'est à dire d'un pouvoir d'achat illimité la monnaie est souveraine dans l'ordre marchand sa valeur repose sur une croyance durable en sa liquidité elle disparaît quand cette croyance est mise en doute provoquant une crise de la monnaie donc ce qui rappelle un peu l'état précaire d'un roi ou de le sursis d'immolation ça vaut pour la monnaie à cet égard l'empire de la monnaie tout comme la royauté sacrée repose lui aussi sur le sursis d'immolation l'écart entre le moment où la monnaie est investie et celui où elle sera désinvestie il en va de la monnaie comme du pouvoir et la d'existence qu'entre le capitale et la roche tarpeyenne aussi n'est-il pas étonnant que sur les pièces de monnaie figure souvent la tête d'un roi décapité d'un roi mort analogue à celle de ce pauvre homme qui fut exhumé lors de l'exécution de fondation du capital voilà on peut en venir à la conclusion on peut en venir à la conclusion bien pas de questions avant la conclusion peut-être sur Gérard que je ne connais pas bien je ne sais pas si vous l'avez décrit très raconté parce que c'est quand même vous avez pas beaucoup de mots pour l'évoquer il me semble que s'il parle directement de royauté je ne sais pas s'il passe par l'étape chefferie en fait c'est-à-dire que la cumulation primitive de sacrifice il ne semble pas qu'elle se passe au niveau de la royauté mais plutôt au niveau du chef et du clan et que je ne sais pas s'il l'a pensé cette chose-là Gérard ou s'il parle directement de royauté auquel cas il me semble qu'il manque une étape peut-être ah non il voit ça de façon très générale c'est simple le sacrifice le sacrifice d'un bouc émissaire donc d'une victime innocente se trouve dans toutes les sociétés archaïques et même malheureusement dans pas mal de sociétés actuelles ça peut prendre des formes depuis la chefferie depuis le petit village jusque pensant au génocide jusqu'aux états les plus soi-disant la royauté elle intervient quand le pouvoir est déjà institué quelque part bon après ce serait une discussion sur le peut-être pas pertinent là mais c'est le chef qui est plutôt sacrifié que le roi le roi il est déjà institué quelque part alors il y a des contre-exemples visiblement dans les tribus africains oui mais même l'idée après il y a le sacrifice physique donc il y a cette d'une nationale aussi le sacrifice symbolique quand on a cette expression qui est restée longtemps le roi est mort vive le roi l'expression qui me reste en elle-même des fois il s'agit en termes de souveraineté de pouvoir c'est l'idée d'un sursis d'immolation et même s'il n'y a pas un sacrifice physique il y en aura du moins un symbole encore qu'en France on a coupé la tête c'est ce que c'est on est passé au concret on l'a fait qu'une fois on l'a fait qu'une fois mais c'était la bonne oui c'est ce que souligne vous avez remarqué la formule remarquable de Michel Serres tant qu'il peut être très court et qui peut être très long interminable on ne voit pas la fin de cette monarchie absolue on en vient à la conclusion oui pardon c'est peut-être une question à notre conclusion oui mais si j'ai bien compris la violence ça vient du mimétisme parce que qui se ressemble se massacre c'est ce que ça veut dire c'est ça c'est ça mais est-ce que toute violence est due à un mimétisme parce que ce qu'on vit actuellement avec le pouvoir et Castaner qui fait éborner les gilets jaunes c'est bien parce qu'il y a un jeu de dominants et de dominés il me semble il est où le mimétisme et quand il y a des quand il y a des fanatiques qui massacrent au nom d'Allah ou Akbar ça n'a pas leur semblable qui tue justement c'est ceux qui sont trop différents d'eux ou alors il y a un mimétisme en un mot que je n'ai pas compris alors il explique ça Gérard enfin peut-être ta première question sur Castaner bon c'est vrai qu'il ne l'a pas connue Dieu merci mais ça sera un autre c'est le jeu des dominants et dominés par contre il explique bien c'est sur le terrorisme et là j'en ai rendu compte dans mon livre qui s'intitule de la guerre au terrorisme qui est tout inspiré de René Girard son explication elle est très simple c'est un peu comme ce dont je vous parlais tout à l'heure la rivalité franco-allemande qui vient toujours des ressemblances si le terrorisme s'explique par ses ressemblances c'est à dire que bon tout le monde le sait le terrorisme c'est la lutte simplifiant c'est la lutte des pays pauvres contre les pays riches les pays pauvres tant qu'ils ne connaissaient pas les pays riches tout allait bien avec la mondialisation avec l'information qui circule les moyens de communication le tourisme de masse et patati patata ils sont de plus en plus proches ils sont devenus nos prochains et c'est ça qui a attisé la rivalité mimétique et le terrorisme Girard il l'explique par cette rivalité mimétique tu vois c'est parce que tant qu'ils ne connaissaient rien bon ça allait mais là comme ils sont mis en rapport c'est la mise en contact c'est encore la rivalité mimétique les personnels il prend pour pied aux chaises non mais j'ai dit les personnels ça ça passe très gros parce qu'il y a aussi il y a une question que tu me poses donc on a parlé de la démocratie représentée avec des délayés qui souvent trahissent ou bien sur le temps du mandant on voit bien avec l'actualité et l'histoire de Griveaux comme ça est-ce qu'il y a eu dans l'histoire tant que je pense de culture historique des sociétés qui ont essayé de s'installer avec une démocratie avec des représentants avec des mandats impératifs et que ça ait pu fonctionner pendant un certain temps ou est-ce que fatalement on retombe là-dedans parce que enfin ça n'a peut-être rien à voir mais je ne sais pas il y a il y avait un type qui s'appelait Henri Laborie qui avait fait un film enfin qui était le héros d'un film qui s'appelait Mon Ocne d'Amérique et on voyait des expériences faites avec des rats les rats des humains ce n'est pas les rats on peut-être connaît une espèce plus évoluée mais on met les rats dans une cage on s'aperçoit qu'il y a des relations de dominants et de dominés les rats naturellement ils ne se partagent pas à la nourriture il y a des rats dominants qui imposent la domination aux autres il y a des rats libertaires anarchistes au bon sens du terme qui prennent leur petite miam miam qui mangent tout sans essayer de dominer après on s'aperçoit que si on enlève les rats qui dominaient les rats dominés après ils redeviennent dominants alors je sais certes on n'est pas les rats mais c'est des expériences qui peuvent peut-être nous éclairer sur nos comportements pour trouver enfin vraiment un système pour lutter contre ces déterministes parce qu'à la fin du film laborie on lui dit oui oui vous êtes pessimiste vous êtes désespéré vous nous prenez pour les rats il dit non parce que j'ai vu j'ai compris nos déterminismes comme il y a la voix d'absenteur et c'est une fois pour l'absenteur qu'on a inventé des avions donc on ne sera pas assez modeste pour comprendre que les espèces d'animaux pour essayer de lutter contre toutes ces fatalités on sera dans l'éternel barbarie qu'on vit chaque jour j'ouvre j'ouvre bien j'avais juste une petite remarque avant sur ce que tu viens de dire par rapport au terrorisme en état sous sans état d'âme je dis ça ni positionnement j'aimerais bien rappeler que Jean Moulin était terroriste pour la république de Pétain oui tout à fait alors Primo et Duzio juste sur l'exemple il y a quelques exemples que je connais souvent dans les révolutions et surtout dans les révolutions d'esclaves par exemple chez Spartacus il y avait un conseil qui est élu sous moi mais dans une autre révolution qui est sous les invasties donc au 10ème siècle dans le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak actuel c'était les esclaves des noirs ils avaient carrément un conseil ils avaient un chef de la révolution mais il y avait un conseil qui était élu dans des assemblées constituantes c'est comme les assemblées des grèves et plus tard onzième deuxième siècle dans l'état de Bahreïs il y a un république qui a duré 30 ans où les chefs ils avaient 7 chefs où ils tournaient ils étaient élus pour une période et chacun prenait 6 mois ou un an ils tournaient comme le système suisse c'est ce que je connais oui moi sur le terrorisme je ne suis pas d'accord le terrorisme c'est essentiellement une guerre asymétrique quand tu trouves des gens qui disposent de pouvoirs technologiques et tout ça et des gens qui ne disposent rien honnêtement les avions qui sont fracassés sur les tours le 11 septembre 2001 ça n'a pas coûté grand chose vis-à-vis des résultats le mec qui prend son fusil et qui tire ensuite arrivé à mon grand-père pendant la guerre sur un soldat allemand c'est pas il n'a pas besoin de blindés d'armes très sophistiquées un fusil de chasse marche très bien bon je ne sais pas qui disait moi mon grand-père a été recherché comme terroriste en France pendant toute une époque à cause du fait qu'il faisait sauter les trains des choses comme ça dans la vallée du Rhône donc mais c'est vraiment un truc qu'on peut faire quand on n'a plus rien ou quand on n'a pas grand chose pour se défendre quand on a une armée complète derrière bien alignée on n'est pas obligé d'être terroriste ou alors on fait du terrorisme d'état comme le gouvernement aujourd'hui mais c'est pas incompatible à les explications d'une tout va un peu ensemble après c'est par rapport aux violences notamment je répondais sur tout ce qui est violences policières quand on dit l'exemple de Castaner on dit un autre mais c'est un petit peu ça c'est que ce qui a été dit tout à l'heure aussi c'est que ce qui va réunir les gens c'est la haine et en fait cette violence d'état actuellement c'est la haine du but comme côté je dirais côté gilet jaune à un moment donné si les gens sont groupés alors oui c'était par rapport à l'essence puis bon ça s'est développé pour avoir une réflexion intérieure extrêmement poussée sur laquelle d'ailleurs on retrouve la constitution le rythme etc mais qui s'est aussi beaucoup focalisé et ça se sent beaucoup dans les sous-dents c'est sur la haine de Macron parce qu'on a besoin effectivement du groupe émissaire Macron finalement tout le monde sans table de Macron même qu'on lui coûte la tête c'est pas important c'est que ce soit l'oligarchie qui tombe mais c'est la haine et je pense que là dessus il y a quelque chose qui rejoint quand même malgré tout le terrorisme un peu de mimétisme aussi je pense mais c'est aussi la haine mimétisme je vois pas à quel niveau enfin oui je sais pas c'est peut-être une discussion parce que c'est dégueu Castaner est un gueu c'est un indigent oui voilà et c'est chez lui qu'il est c'est chez lui que la haine elle est chez eux et c'est la haine de nous ressembler ils sont pas de haute extraction Macron c'est pareil c'est un gueu et c'est pour ça c'est des majors de promo qui ont un peu bien réussi et on leur a laissé le il y a qui en a fait croire qu'ils étaient bons comme dit Todd la famille des chrétins et c'est d'ailleurs c'est peut-être anecdotique mais dans les rangs de la morine après les poubettes on les autopsiait et on s'apercevait que ceux qui développaient des maladies psychosomatiques des stress c'était les rangs dominants parce qu'ils avaient peur de perdre leur dominance ceux qui n'y avaient plus lieu c'était les rangs les rangs de base ça marche bien c'est pas mal c'est pas mal oui ah bah oui sur ces immolations ça m'appelle une idée de Marx c'est que les exploiteurs ils sont aussi aliénés enfin ils sont aliénés pas autant mais ils sont quand même aliénés comme les exploités et d'après ce que je dis ils seraient encore plus aliénés que les exploités ça c'est chez Marx il a très bien vu là l'aliénation on voit bien dans n'importe quelle entreprise à un moment donné quand il y a vraiment le management qui pousse le profit à faire etc à un moment donné le plus stressé c'est généralement le patron c'est pas forcément les personnels qui font le ménage ils sont stressés pour des raisons très différentes oui oui je pense que comme le ménage est moins stressé que le cas qui est au milieu de la hiérarchie certainement disons que c'est différent j'ai un question la différence je sais pas bien ce qu'il y a aujourd'hui voilà bah écoutez on vous laisse conclure on veut la conclusion alors la conclusion alors la conclusion oui la conclusion la conclusion c'est ce qui est le plus important bah écoutez moi comme conclusion je vais vous faire une petite conclusion personnelle et puis après Frédéric fera la sienne pas de problème je partirai bon ma conclusion elle est orientée je m'excuse mais elle est dans le sujet bon res publica on est parti de la république res publica res populi la chose publique c'est la chose du peuple et le peuple c'est à dire nous les gilets jaunes on a oublié une chose et ça j'ai écouté une émission sur Bardi et j'ai vu deux dames une jeune une vieille la jeune qui a torré la vieille et c'est très intéressant cette émission Bardi et à un moment la vieille qui est une très grande savante qui a étudié Bardi en large et en travers elle dit elle se met du côté des gilets jaunes ce qui est fort sympa elle dit oui nous nos gilets jaunes quand ils sont sortis dehors ils ne savaient pas une chose c'est qu'ils avaient la nostalgie de Dieu vous voyez là j'ai trouvé bon traduisons hein une vieille une vieille une vieille spécialiste de Berdief vous la trouverez je l'ai vu en vidéo sur internet net et bon traduisons un terme laïc il y a une nostalgie du spirituel ce qui nous a manqué aux gilets jaunes c'est le spirituel et pourquoi je préfère Rousseau à Montesquieu parce que Rousseau il est du côté du peuple et il ne faut pas oublier un vieil adage un vieux proverbe vox populi vox dei la voix du peuple c'est la voix de Dieu dans le peuple il y a quelque chose de spirituel qu'il faut développer c'est quoi votre définition de spirituel ? ah c'est c'est vrai pour la profonde c'est la question au plan de le développement ah oui en disant pourquoi il y a cette nostalgie du spirituel je ne pourrais pas le définir le spirituel je dirais que c'est proprement humain c'est le fait il y a chez l'homme toujours quelque chose d'insatisfait et c'est de le spirituel bah tiens cette vieille elle n'était pas si bête elle prenait l'exemple pour résumer Bernier elle disait l'être humain c'est comme un arbre c'est comme un arbre dont les racines sont terrestres mais dont la cime est céleste et bien voilà le spirituel c'est cette dimension céleste mais qui doit toujours partir évidemment des racines terrestres je pense que c'est peut-être des aspirations qui dépassent le bassement matérialiste voilà oui mais je crois que je suis non parce que je peux pour bien les connaître quand j'ai des gens je crois que je ne me souviens pas d'accord non tu connais dès qu'il est je connais pas bon conclusion à Frédéric ah oui oui mais tu sais pour définir le spirituel non mais moi je veux bien les développer j'en suis d'accord je suis assez d'accord moi je suis pas du tout d'accord en plus je trouve il y a quand même une nécessité de notion et c'est pas du tout quand je dis condescendant c'est pas dans une arrogance mais quand même cette chose comme quoi l'humain aura toujours qu'il soit surtout dans les moments de révolte il faut toujours remettre de la spiritualité alors il bouge systématiquement alors il sera lié vraiment à une religion ou à un dieu qu'est-ce qu'on veut mais ce truc du spirituel moi je trouve à un moment donné il faut que vous cite énormément ce qu'est la réalité justement et quand tu dis Pierrot je peux comprendre en même temps ce que tu dis par rapport à nos aspirations du côté d'une utopie d'un mieux vivre etc mais pour moi justement ça c'est une hypothèse que je pensais un peu fallacieuse parce que c'est faire très très peu finalement qu'à de nos rêves comme si c'est que des chimères alors que là je trouve que dans le mouvement actuel notamment aujourd'hui où on a vraiment le truc de la fin du monde qui nous trouve quand même bien au nez dans 2-3 générations pour certains on n'est pas vraiment dans des chimères donc je crois que le côté spirituel là pour moi il y a un petit peu un peu galvaudé pour moi les gilets jaunes c'est des gens qui s'occupent de la réalité en fait et ça fait du bien justement ah bah évidemment les gilets jaunes ils sont partis de là ils sont qui leur permettraient d'échapper à cette réalité là ils sont partis de la réalité ils sont partis de l'essence ils sont partis des fins de moi mais c'est pour ça que rajouter il manquerait de la spiritualité j'ai l'impression on entend toujours le vieux truc là c'était quoi le 21ème siècle sera spirituel on ne le saura pas on ne le saura pas je crois que c'est un truc qui pourrait peut-être arriver aussi à dépasser parce qu'en plus on n'arrivera jamais à se déparer de ce qui est quand même une des pires merdes humaines c'est à dire la religion une religion qui n'a jamais marché sans un pouvoir les pouvoirs se sont construits avec des religions parce que ça avait bien alors non mais alors justement c'est toute la thèse c'est toute la conception de Girard contrairement à ce qu'on croit Girard il a tout renversé et souvent on inverse contrairement à ce qu'on entend dire trop souvent ce n'est pas la religion qui provoque la violence c'est le contraire c'est la violence qui a provoqué les religions la religion même les religions archaïques sacrifice du bouc émissaire à l'origine c'est un mode de gestion de la violence et c'est une tentative pour qu'il y ait moins de violence parce que il est moins violent de sacrifier même si c'est horrible de sacrifier un bouc émissaire que de faire des milliers de morts oui mais non on devient un tout petit peu ce n'est pas tout à fait ce que je disais c'est au moins mon chute par rapport à la religion et donc aussi à ce qui est fabriqué entre le dimanche et le spirituel on est très très loin de l'art de la poésie quand je dis ça mais c'est que quand même que ce soit dans un consensus commun mais qui à mon avis le consensus commun a été très très vite récupéré par un pouvoir quelle que soit sa forme d'ailleurs mais voilà ça joue avec une religion on voit très très bien qu'il y a une religion dominante sans dominante parce qu'il y a un pouvoir à côté alors oui je comprends ce que vous dites parce que ça a effectivement servi pour calmer les fous le fameux opium du peuple c'est une réalité et il n'empêche que on ne connait quand même un mot de mille secte qui n'a jamais vraiment fait le reste parce qu'il n'y avait pas un pouvoir qui a été là pour s'en servir ne serait-ce pourquoi nous sommes chrétiens aujourd'hui même si on ne s'en fait et s'il n'a pas fait par un d'un coup ah Dieu c'est génial je voudrais tenter une synthèse avant qu'on linge le conférencier non mais c'est une blague c'est une blague moi je suis tout à fait allergique au spirituel aussi je suis athée matérialiste marxiste mais j'entends différemment le mot de spirituel moi je crois fondamentalement qu'on est dans une crise métaphysique on est dans une crise de régime métaphysique qui est liée à une crise du mode de diffusion de l'information on passe de l'imprimerie à l'internet ça change le rapport au monde et je pense que c'est ça que notre ami conférencier veut dire quand il parle de spirituel peut-être parce que on n'est pas forcément de la même génération ou qu'on ne parle pas forcément des mêmes bases mais que ce qui est un manque n'est pas seulement des lijeux mais de toute la société et ça induit aussi le terrorisme et ça induit aussi une perte de repère totale dans la société c'est qu'on est en crise métaphysique alors la réponse du siècle précédent et du régime métaphysique précédent c'est la spiritualité moi j'espère le merci pour la blague encore que dans le régime métaphysique suivant on aura une réponse qui sera autre que spirituelle mais du coup je le vis moins moins violemment comme attaque contre mon athéisme je l'entends comme ça alors je ne sais pas si c'est clair ça trahit trop fort ou pas mais oui je vous dirais simplement de Dieu on ne peut véritablement parler qu'avec les athées non pour moi avec Pasolini qui ne se définit pas comme athées enfin pour moi je trouve que quand on relit Pasolini mais c'est de les années 70 les années 60 ça n'a pas pris de rite moi plus je vais au gilet jaune plus j'ai envie de relire Pasolini et pas que les centrographies mais tout le reste aussi particulièrement les écrits corsaires mais tout ce qu'il a écrit dans son rapport à l'insécurité religieuse comme dans son rapport à cette apprégnation des valeurs du bien et du mal qui sont les siennes ne sont pas aux prêtres le monopole du bien par exemple pour moi je trouve que ça porte encore énormément de choses c'est vrai que Pasolini pour le coup c'est quelqu'un qui voyait la religion la grosse bête fontificale mais il voyait la religion la religion véritable et valable dans le peuple et donc vraiment dans la paysannerie italienne c'est là qu'il voyait la religion pas dans l'église vous pourriez le voir je suis à terre merci mais on pourrait cracher sur Pasolini parce qu'il comprend c'est intéressant sur le problème et l'essence du phénomène des phénomènes de pouvoir moi c'est bon je suis de formation marxiste c'est le bouquet de Nengue sur l'origine de la propriété privée de la réunie de l'Etat c'est parce que les conflits dans la société sont devenus inconciliables les problèmes d'antagonisme de position de classe et tout ça qu'on institue l'Etat qu'on institue la religion ou des religions pour modérer les débats et voilà et pour en pour prendre aussi une discussion qui est eue tout à l'heure les gilets jaunes ça a été aussi une guerre insymétrique on n'avait rien et en face de nous on avait un Etat avec ces forces de l'ordre ces chiens de garde journalistiques ces tribunaux et tout ça et on s'est retrouvés face à ça et on se retrouve toujours face à ça on n'a toujours rien en tout cas la difficulté qu'au plein de chinois se détacher de leur travail est typiquement celle d'une société d'origine chrétienne quoi je veux dire il y a toute attention c'est impossible de parler avec eux de dire le travail c'est qu'on a envie de rien foutre de rien branler de travailler c'est de la merde c'est impossible de leur dire c'est leur honneur encore chanter l'honneur des travailleurs en parlant du travail et ça c'est typiquement parce qu'il y a une société chrétienne qui porte ça et ça fait pas que c'est frio frio il t'explique comment on va reprendre le pouvoir sur le travail moi je voulais juste expliquer qui a apporté cette idée qu'il y a une valeur dans le travail le travail c'est le travail c'est un droit c'est pas du tout un religieux c'est un affaire socialiste donc il faut se rappeler de ça c'est lui qui a dit le droit le travail c'est un droit hein non mais que ce soit un devoir pas un droit non c'est pas t'as con non mais c'est un droit comment ça t'appelles le droit non mais c'est bien ça un devoir alors moi j'ai une question sur la républicaine à ce moment là parce que j'y ai pensé en cours de rôle moi je suis très peu républicain à la base et du coup c'est super intéressant parce que ça réamène beaucoup la république dans votre conférence tu as pas très envie d'être assigné aux républicains aujourd'hui voilà non mais moi j'en ai une question qui est plus il s'appelle tout ce républicain il y a un plan la république de Platon elle est aristocratique à la base mais c'est antérieur vous avez puiser quand même les ressources de Cicéron qui donnent une vision vachement plus positive de la république ça moi j'en suis enfin c'est super intéressant mais il y a eu un choix quand même qu'à l'origine la république de Platon elle est aristocratique oui oui et puis c'est une mauvaise traduction ces politéias ne seraient jamais dû être traduits par la république en fait ils traitent de la politique et ils traitent que du gouvernement et non pas de la république c'est ça c'est Cicéron le premier avec le droit public romain qui arrive à cette notion d'état et en fait c'est la grande distinction qui est perçue déjà par Cicéron bien sûr qui est vue par Cicéron mais qui a été reprise qu'à une date récente au XXe siècle c'est qu'on a confondu et dans tous les débats sur république-démocratie on confond les formes d'état et les formes de gouvernement qui sont deux choses complètement différentes et c'est pour ça que la démocratie c'est une forme de gouvernement bon gouvernement du peuple comme on dit enfin du plus grand nombre disaient plus sagement les autres vous voyez alors que la république c'est une forme d'état c'est pour ça la république c'est bien républican l'état alors si la république est une forme d'état qu'est-ce qu'il y a comme autre forme d'état possible ? très bonne question question pertinente c'est question à laquelle répondent Cicéron et et Lombrano ben Cicéron il disait l'alternative à la république c'est la royauté justement au sens latin et qui était considérée comme un crime puni de la peine de mort et il dit ensuite alors revue et corrigée ben ce qui s'oppose à la république c'est le système représentatif puisque pour lui la république c'est et alors tout vient de le ça vient de de Madison les pères fondateurs des Etats-Unis c'est Madison le premier qui a qui a dit la république c'est le système représentatif et aujourd'hui pour tous les gens la république c'est le système représentatif c'est une grave erreur c'est pas la république au vrai sens du terme au sens romain la république au sens romain c'est pas le système représentatif c'est vraiment la chose du peuple mais à ce moment là qu'est-ce qui différencie république et démocratie parce que si on pousse une vie aussi positive de la république moi je ne définis pas la république c'est de pouvoir vraiment peuple et c'est ce que tu as expliqué tout le débat au début la démocratie c'est la représentativité la tu peux avoir une république d'égo en termes de république patricienne regarde Venise voilà Venise Rome Rome c'était des républiques aristocratiques c'est des républiques aristocratiques c'est que la démocratie a une dimension spirituelle pardon c'est que la démocratie a une dimension spirituelle parce qu'elle est faite de croyances elle est pardon elle a une dimension spirituelle parce qu'elle est faite de croyances ah oui parce que tu te soumets en fait parce que dans la démocratie t'es soumis à quelqu'un à qui tu donnes ton délègue ton pouvoir de cynisme assez mais c'est un mode de gouvernement la démocratie oh là là on va tous deux on est rationnés c'est des républiques c'est des républiques c'est des républiques moi ça c'est pas un mode de gouvernement enfin quand on parle de démocratie c'est faux c'est faux parce que notre monde notre système politique et gouvernemental ça n'est nulle part ça existe c'est un terme c'est une aspiration mais c'est pas du tout un système de gouvernement c'est un leurre de croire ça disons que oui mais c'est c'est un leurre mais ce sera enfin la réalité c'est que c'est toujours la pratique de démocratie c'est qu'on le présentait comme un mode de gouvernement républiques démocratiques du Congo tu vois je me jose bien oui mais qu'est-ce que font les Congolais de toute façon les pires dictatures sont des républiques démocratiques républiques démocratiques de Corée c'est la Corée du Nord c'est pas le vrai du Sud ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend bien compte dans une certaine façon les pays qui ont pris ça dans leur nom et dans leur dans leur intitulé de nom de pays c'est des pires dictatures ça c'est Orwell parce que le gouvernement quelle forme de gouvernement est possible sans Etat pour boucler la boucle pour faire tout au complet à partir du moment où il y a le gouvernement est-ce qu'il n'y a pas nécessairement Etat et alors à ce moment-là tout revient mélangé parce que moi j'ai encore du mal il y a un bouquin je ne sais plus Bernstein il s'appelait sur j'avais commencé à faire la différence entre la République et la démocratie sur un bouquin d'histoire il expliquait que que ce soit l'Angleterre les Etats-Unis ou la France c'était à chaque fois des modèles qui faisaient des compromis entre République et démocratie il faisait autrement ce que vous avez dit ce soir quelque part mais c'est aussi je suis d'accord mais c'est justement ça c'est quelle est notre part d'Etat dans notre système politique et c'est là qu'elle a basculé justement enfin à mes yeux en tout cas entre une possibilité d'une vraie démocratie et quelque chose qui est une certaine vraie démocratie et c'est toujours le truc que je vis le problème c'est toujours ça où on met l'Etat quel on s'en parle d'Etat c'est dire si on met la démocratie comme notre gouvernement on n'a pas à répondre à la question la démocratie c'est alors je ne suis pas d'accord avec le mode de gouvernement je ne suis pas d'accord avec la croyance je la mettrais ailleurs que ça la démocratie je ne sais pas si c'est une utopie on penche un peu vers la croyance mais dans les années 30 il y a eu l'Espagne qui a essayé de faire justement une république déjà hyper compliquée et les grecs on réussit oui finalement tout au long de l'histoire de l'humanité les vrais moments de démocratie ou la réflexion sur cette démocratie qui restait une croyance c'était que de moments oui c'était des moments c'est tout de toute façon notre histoire elle est très courte et en général dans des états de guerre dans des contextes guerriers ces sociétés-là ils se sont demandé si eux-mêmes avaient la conscience de dire tiens nous sommes une démocratie comme nous on l'entend si ils le disent si ils le disent mais regarde je parle de la démocratie moi c'est là j'aimerais bien dire qu'il faut on veut dire voilà non mais c'est cette démocratie bien sûr oui mais au final on va redéfinir la confusion Frédéric oui je veux être sûre de homo c'est démocratique que pour certainement c'est une démocratie c'est ça que je disais entre l'expérience et les sociétés c'est d'avoir compris ça et bien je disais entre gouvernement et démocratie et discuter dans ce que je disais c'est ce que je disais mais est-ce que tu te disais c'est que c'est pas et démocratie et démocratie je vais essayer de résumer avec mes mots vous me dites si j'ai compris donc pour moi un état c'est plutôt comment dire un territoire qui regroupe des individus qui sont ok ou pas ok mais en tout cas qui sont soumis aux mêmes règles et ces règles sont définies finalement par un mode de gouvernement qui peut être la démocratie ou une monarchie ou n'importe quoi ou d'autres et voilà est-ce que c'est ça est-ce que j'ai compris alors l'état je dirais l'état qui aurait bon l'état définition classique l'état est la forme juridique de la nation c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une nation et une nation comme vous avez dit bon il y a un territoire il y a une langue c'est le fameux passage de Renan en passant il passe tous les critères et justement il termine par l'idée de tout à l'heure qu'est-ce qu'une nation c'est une âme c'est un principe spirituel c'est-à-dire c'est la volonté des gens de vivre ensemble c'est la conscience qu'ils ont un passé ensemble un présent et qu'ils envisagent un avenir ensemble et donc à partir de ce moment on a une nation ou un état qui en est la forme juridique et là ça correspond très bien à Rousseau la question du gouvernement disons ce serait qu'une question si on peut dire annexe c'est-à-dire est-ce que les trois formes traditionnelles de gouvernement monarchique un seul aristocratique quelques-uns ou démocratique le plus grand nombre c'est qu'une modalité finalement d'exercice du pouvoir exécutif et alors Frédéric toi sur état oui ça revient encore un peu à république et démocratie la différence mais là on est toujours sur la nation et ça c'est la nouvelle définition de la nation si on va se référer à Armand le roi de France disait que la France c'est moi c'est moi la France l'état c'est bien donc c'est la nouvelle définition c'est moi l'état oui l'état la France c'était la même chose l'état la France le pays la nation c'était lui de cette façon quand ils couchaient quand ils se réveillaient c'était lui donc c'est la nouvelle définition de nation réfléchie à un nouvel état donc c'était plus une réflexion française reprise par les allemands et évoluée de cette manière effectivement c'est ça donc ce qu'a dit Pauline ce qu'a dit c'est on parle plus de nation si on reprend après l'état sur la définition de l'état l'état c'est l'outil l'outil de pouvoir de qui qui gère la nation c'est le public c'est un consul c'est ça c'est un appareil c'est ça donc l'état c'est ça tout à fait tout à fait la France c'est un peu la mère des nations l'idée de patrie de nation elle vient de la France et Hegel disait il avait voulu prendre ce qu'il y avait de meilleur en Europe la philosophie allemande l'économie politique anglaise et le patriotisme français en Allemagne ils avaient les fonctionnaires ils disaient oui la bureaucratie le fonctionnaire prussien justement il parlait le fonctionnaire prussien le manufacturier anglais et le patriote français que dire en Allemagne un permanent syndical ça s'appelle un fonctionnaire du syndicat oui oui tout à fait et oui il y a eu Gramsci il faut pas oublier Gramsci les intellectuels c'est les fonctionnaires de la superstructure aussi pardon c'est les fonctionnaires aussi non mais toutes ces définitions c'est quoi la place de la constitution c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire qu'un état nécessite une constitution écrite et qu'il n'y a pas d'état possible sans constitution ou ces passages liants alors là vous verrez si vous procurez ce livre c'est que c'est tout le problème des constitutions coutumières avant les constitutions écrites il y a les constitutions coutumières donc il y a des états coutumiers et des états à l'écrit tout à fait et là où vous savez il y a une phrase célèbre je ne sais pas si c'est Turgot ou un autre qui dit à Louis XVI si votre royaume n'a pas de constitution il se trompe bien sûr il n'a pas encore de constitution écrite il n'en aura une bientôt comme on a vu en 1991 mais il y a la vieille constitution coutumière les lois fondamentales du royaume qui ont des règles très précises comme en Angleterre là on l'a bien vu mais ce n'était pas écrit alors il peut y avoir des écrits mais c'est surtout oui il y avait des écrits c'est comme en Angleterre la constitution coutumière et là avec l'histoire du Brexit bon ils ont parlé un peu de cette constitution coutumière et moi j'ai pu m'apercevoir de la supériorité de la constitution coutumière sur toutes les constitutions écrites parce que tout ce qui a été introduit il faut dire ça a été introduit par Tony Blair alors 2005 la cour de justice la cour suprême je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette cour suprême je ne voyais pas ça dans les institutions anglaises bien sûr que non c'est une invention de Tony Blair 2005 j'espère que Boris Johnson va s'empresser de la supprimer et de revenir à la vraie constitution de même vous avez vu l'histoire de Boris Johnson pour demander des élections législatives il fallait les deux tiers de l'assemblée ça encore c'est une innovation récente parce que avant le premier ministre bon une fois qu'il est alors ça c'est vrai que c'est typiquement c'est le modèle germano-anglais c'est vraiment les représentants d'ailleurs en Angleterre tout le pouvoir c'est le parlement le parlement dispose de la pleine et entière souveraineté mais une fois que le parlement a nommé le gouvernement et c'est là où le parlement dans la dernière mandature ils ont vraiment ça a été un coup d'état ils ont exagéré leur pouvoir ils sont allés contre la constitution coutumière anglaise comme il n'y a pas de juridiction sauf cette cour suprême tout à fait artificielle personne pour dire vous êtes dans le fou vous êtes dans l'inconstitutionnalité si la seule chose c'est on en revient aux tribunaux mais là il faut se méfier parce que les tribunaux c'est comme bon l'état de droit tout le monde est pour l'état de droit oui mais l'état de droit quand en dernier soir c'est les juges qui décident de ce qu'est l'état de droit on commence à avoir quelques petites interrogations oui il y a un truc amusant sur ce que tu racontes c'est la réalité de fonctionnement de la convention bon il y a un bouquin je ne sais pas si vous arrivez à le trouver d'abord c'est long il y a orquestre 100 pages ou 700 pages c'est Daniel Guérin sur les luttes de classe pendant la première république et on s'aperçoit que les réunions de la convention sont un lieu de défilé de milliers de gens qui sont pétitionnaires qui viennent en manifestation porter leur résolution aux membres de la convention et à chaque fois qu'il y a une tentative de redonner un coup à droite de la politique menée par le gouvernement la première chose que fait les gens qui tentent un coup à droite c'est d'interdire l'accès des gens du peuple d'entrer dans la salle d'entrer dans la salle d'entrer d'interdire l'accès aux pétitionnaires et tout ça et c'est vraiment parce que la convention c'est passionnant ça ne dure pas longtemps et il y a en permanence des gens qui défilent qui défilent qui demandent des choses on demande il y a des gens qui demandent la mort du roi il y a des gens qui demandent le contrôle du prix des grains et tout ça et c'est posé publiquement face aux députés c'est mieux que les questions écrites à l'Assemblée nationale le le mardi après-midi mais c'est une façon complètement qu'on reconnaît qu'on voit pas nous de 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 l'exercice moi du fonctionnement d'une assemblée qui est sous la la pression constante des du peuple quelquefois ils viennent même avec les canons pour être sûr de pouvoir rentrer non mais après même il y avait le groupe de villes qui venaient les villes mais c'est ça c'est passionnant comme mode de fonctionnement et qui n'a jamais été écrit ni documenté dans les termes de la constitution deux trois peut-être encore une question et puis on va terminer encore une question oui tout le monde a envie de fuimer une cigarette je voulais revenir sur cette question numéraire parce qu'en fait derrière ça je voulais vous questionner sur votre avis et derrière la question de la enfin un peu de l'opposition suffrage direct en tout cas le pouvoir est au peuple directement et puis la question des représentations en tout cas pour moi il y a une question des chaînes mais peut-être que je pose mal la question et du coup je regardais la sur internet donc en 1789 la population de la France c'était 28 millions 600 000 habitants aujourd'hui on est 60 60 millions et je crois qu'à Rome en tout cas à l'apogée de Rome la ville de Rome alors je ne sais pas quand vous parliez justement de Cicéron de Cicéron enfin si le territoire est plus large que ça ou pas mais je crois qu'on est autour de 1 million de personnes en fait l'apogée de Rome la ville de Rome voilà donc je trouve que c'est intéressant aussi de voir ces échelles-là et je voulais aussi sur votre avis par rapport à l'avenir et dans le sens où on est plus encore d'accord ce qui veut dire juste une incidente sur Rome donc à la grande époque la Cicéron c'est un peu on peut dire c'est l'apogée de la république romaine puisqu'il écrit en 53 avant Jésus-Christ la ville il a 1 million d'habitants mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque on a quand même tout l'Empire romain avec notamment ses célèbres avec la colonie de Palestine avec l'histoire du Christ alors si on prend toutes les colonies il y avait toute l'Afrique du Nord toute l'Asie mineure bien qu'à cette époque il ne devait pas y avoir beaucoup de monde mais ça faisait quand même plus qu'il ne faut pas réduire Rome à la cité romaine alors oui bien sûr ces questions démographiques c'est essentiel il y en a qui oui alors vous voulez dire en fait concrètement quand vous dites le pouvoir est au peuple moi j'ai du mal à me rendre compte je les vois se rassembler je manque de culture je suis désolée je les vois s'assembler dans une assemblée et la question de l'échelle une centaine de personnes peut-être tout le monde disons qu'à cela l'une des solutions qui était historiquement explorée c'est la question de la commune par exemple la commune de Paris qui était une sorte de tentative de réinstitution c'était une institution politique d'instituer un pouvoir donc à l'échelle de Paris donc la commune semble être mais après la commune à Paris je ne sais pas il y a eu 500 000 personnes bon c'était Paris au 19ème siècle donc mais comment il fonctionnait pour décider pour ce qui est de la commune de Paris l'enjeu c'était d'avoir c'était d'avoir des députés donc il y avait encore c'était quand même alors enfin il y avait un système de représentation ça a débouché là-dessus c'était c'était pas l'impulsion première n'est pas née de là mais enfin ça a débouché quand même parce que Paris c'était le seul endroit sur le territoire français où il n'y avait pas de députés sans les états siégés en plus pendant la commune de Paris il y a des troupes allemandes et des troupes royalistes tout autour donc la question des communications ne se pose pas et l'enjeu c'est d'abord les mairies d'arrondissement oui bah c'est les mairies d'arrondissement et c'est l'organe central mais avec un système aussi il y a aussi le comité central des gardes nationaux les gardes nationaux oui donc ce qui sert un peu de choses de de couloir parallèle au niveau du pouvoir c'est à dire que tout le monde n'est pas égaux exactement et tout ça si tu as des des gens qui étaient armés il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient armés mais les gens qui étaient armés avaient un peu plus de pouvoir que les autres si je peux me permettre au niveau logique c'était on est sur un principe très simple l'absence en tort les absents en tort donc du coup ceux qui assistent à l'assemblée à l'assemblée c'est eux qui sont là c'est eux qui décident donc du coup comme l'a précisé le système de représentation c'est mais après qui dit que c'est vraiment la parole du peuple donc il faut développer un système qui représente donc on arrive après à la représentation à la députation et la fin en plus elle est très là qu'on tâte justement de la coutume quand on voit il existait déjà oui parce que bon il y a le Paris c'est déjà un territoire très particulier en France presque sa logique propre en France il y avait les banlieues en plus voilà il y avait les banlieues c'est très particulier mais il y a aussi les Suisses qui poussaient de certaine manière les Allemands c'est les fédérations etc enfin finalement l'unité l'unité varie aussi en fonction de peut-être pour des questions de gestion de rapports d'échelle enfin justement problématique les Romains ont su s'accommoder d'un empire pour eux l'unité empire ça allait bien ça allait bien à Rome bon la France a essayé par exemple l'empire ça a fait Napoléon mais vite fait ça a continué jusqu'en 1945 et ça nous a donné l'autorisation à l'armée française de tirer sur un centre de village en Algérie qui avait osé de manifester avec le drapeau du Algérien le mi-mai 45 oui mais après bon mais ça c'est l'état français qui fait ça avec les Algériens les Corses les Auverdiens les Madagascars c'est la plus grande tuerie coloniale qui a perpétré la France et ça avait commencé avec la Vendée et la Vendée c'est pas mal 500 000 populicides c'est bien la Vendée c'est beaucoup donc il y a encore des choses à grignoter merci beaucoup merci à vous merci encore des choses à boire et à manger merci à vous 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 merci à vous